Tout de suite dans Power Boost. Une ferme taille XXL. Ici on a plus ou moins entre 40 et 50 tracteurs. Avec des ateliers. Il est tellement désossé qu'on y voit clair. Du stock de pièces. Maintenant le système sait qui est devant. Du stock de céréales. Ici on s'est stocké 12 000 tonnes. Une gestion au millimètre. Et les points jaunes ça veut dire que le moteur tourne mais les machines sont arrêtées. Et des petites surprises. Incroyable. Qui aurait dit que c'est dans un des plus petits pays d'Europe que l'on va trouver l'une des plus grandes fermes d'Europe. Et vous allez voir c'est pas vraiment l'image d'une ferme que l'on peut se faire tout du moins en France. Mesdames et messieurs bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Nous sommes ici au Luxembourg. Vous savez combien ça coûte un hectare de terre au Luxembourg ? Ça coûte en moyenne entre 30 et 100 000 euros l'hectare. Et si nous sommes ici c'est pour vous faire découvrir une exploitation exceptionnelle. Top départ. Cette semaine dans Power Boost. Direction le plus petit pays d'Europe. Pas pour acheter des cigarettes ou du carburant. Ni pour ouvrir un compte en banque. Non si on a fait le voyage c'est pour visiter une des plus grosses exploitations d'Europe. Et après la visite je peux aussi vous dire que c'est sans doute une des plus modernes et des mieux gérées que j'ai vu. Ça fait presque un peu peur. Prêt pour passer cette émission avec notre ami Jeff Reff ? Je vous rassure il est super sympa. C'est parti ! L'admission Power Boost des parcs de matériel on vous en a montré. Mais vous allez voir celui-là est vraiment impressionnant. A tel point que Jeff sur sa ferme importe directement lui-même ses tracteurs. Bonjour Jeff. Bonjour. J'ai très envie de découvrir votre entreprise. On y va ? Allez-y. Mais Jeff c'est fabuleux ce hangar. Il y a combien de machines ici ? Ici on a plus ou moins 50, entre 40 et 50 tracteurs. Ça dépend un peu de la saison. On travaille avec 8 oncileuses et 8 moissonneuses pâteuses. Et oui on a encore des différentes machines comme autochargeuses, presse, endeneurs qui sont garées ici. Pour faire tourner une boutique comme celle-là, Jeff emploie 60 personnes à temps plein, auxquelles s'ajoutent une vingtaine de saisonniers par an. L'entreprise exploite 420 hectares, répare et importe des tracteurs de la marque Fendt, stocke les céréales pour ses clients, fait aussi un peu de BTP de temps en temps. Bref. Et oui, on fait un peu de tout. Si l'entreprise de Jeff a du succès, c'est parce que les fermes autour investissent plus volontiers dans les bâtiments que dans le matériel et lui délèguent les travaux des champs. Un bon équilibre qui a permis à l'entreprise familiale de se développer. Mon grand-père, lui, il a démarré une ferme ici au village à côté, Binsfeld. Lui, il a grandi la ferme, il a acheté des terrains, des bâtiments. Et puis, c'était mon père et son frère qui ont repris la ferme. Et maintenant, moi, je suis la troisième génération avec mes cousins. C'est vrai que quand vous devez aller voir un constructeur en demandant à acheter tant de machines, vous devez peut-être avoir une machine gratuite sur 10 achetées ? Oui, ça serait bien, mais ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas d'avantages si on achète plusieurs machines ensemble ou que nous sommes un gros client. Mais oui, c'est plutôt qu'ils donnent des fois une machine pour essayer. Mais ce n'est pas qu'on a 20% en plus de rabat. Forcément, sous un regard de cette taille, on trouve des perles rares. Comme par exemple ce semoir, unique au monde pour l'instant. Alors ce semoir, il n'existe pas de série. Comment vous l'avez construit ? Oui, on est venu chez Orge avec notre idée. Et oui, on a mis ensemble pour trouver une solution. Et la solution, c'est qu'on a ajouté un semoir pour semer l'herbe au-dessus du sol, derrière, en arrière sur la machine. Les premiers résultats de ce printemps sont vraiment bien. Très positif. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va le retrouver sur le marché ? À mon avis, comme j'ai entendu, peut-être dans un an ou plus tard, en deux ans, Orge vont livrer ça à des aérées. Vous allez voir, je vous ai trouvé deux engins assez particuliers. Alors Jeff, déjà, cette Unimog, vous en servez pour quoi ? Oui, on avait toujours le problème. S'il y a une panne de pneus crevés dans les champs, on n'avait pas de véhicule pour arriver vraiment près de la machine. Par exemple, quand on s'est mouillé dans la récolte de maïs. Avec ça, on s'est rentré partout. On a la grue avec une pièce spéciale qu'on a fabriquée chez nous dans l'atelier pour manœuvrer les pneus et aussi pour enlever les masses de jantes. Ça, c'est notre Jeep pour prendre des échantillons de terre. Là, on a aussi essayé quelques machines avant d'acheter. Et nous sommes partis sur le Jeep parce que, de nouveau, on s'est allé partout avec ça. Et oui, si le chauffeur doit rouler plus qu'un mois, deux mois avec cette machine, il est quand même dans une cabine chauffée parce qu'avec cette machine-là, on roule aussi dans la pluie et il y a des jours où il fait moins bon. Dans une ferme de cette taille, il faut être capable de faire face à tout. Il faut être capable de réparer les matériels rapidement, de faire face aux imprévus. Et vous allez voir, Jeff, lui, il a carrément développé des équipements, un atelier qu'on retrouverait presque chez un constructeur. Et oui, ici, il y a tout ce qu'il faut pour le tracteur. De la station de lavage chauffée. Oui, après la saison de maïs, il faut nettoyer tout le matériel. Et là, ça fait aussi des fois froid, ça gèle. Ici, on a un chauffage seul dans le carouage pour qu'on peut nettoyer n'importe quel temps. Au stock de pièces détachées high-tech. Maintenant, on a fait un nouveau système où on s'est stocké dans une hauteur de 25 mètres. Avec le petit système de gestion des équipements qui va bien. Chaque ouvrier a un batch pour démarrer ici le système. Maintenant, le système sait qui est devant. Je peux démarrer. Oui, il m'amène ça. Et on sait aussi contrôler quel ouvrier a pris quelle machine et surtout s'il a ramené la machine ou pas. Ça, c'est aussi un but du système. Et bien sûr, l'incontournable atelier de réparation. Vous imaginez bien qu'avec un tel niveau d'investissement, il faut au moins avoir un bon ami banquier. Mais surtout, être un bon gestionnaire, être capable de savoir exactement ce que fait chaque machine. Alors Jeff, ici c'est votre bureau. Vous avez en permanence une vision sur toutes les machines selon l'endroit où elles se trouvent en temps réel. Oui, là on a la carte et toutes les machines qui ont un moteur, ils ont un GPS dedans pour qu'on voit où ils sont à chaque moment. Et quand les points sont verts, ça veut dire qu'ils sont en route. Et les points jaunes, ça veut dire que le moteur tourne, mais les machines sont arrêtées. Et rouge, ça veut dire moteur arrêté. Donc si vous bossez chez Jeff et que vous avez prévu de glander, bah c'est pas possible. Si vous croyez avoir tout vu, vous vous trompez. Le plus étonnant reste à venir. Et oui, Jeff ne l'avait pas mentionné. Peut-être pour nous garder la surprise. Et c'est presque par hasard qu'on est tombé dessus au détour d'un hangar. L'exploitation abrite un véritable musée de tracteurs anciens, dont certains parmi les plus rares du monde. Et pour finir, Jeff nous amène dans ce véritable musée. C'est votre père qui a, comme ça, conservé un grand nombre de tracteurs. Oui, mon père, il a un hobby. Il s'est collectionné des vieux tracteurs Fend. Il a tous les modèles du début jusqu'en 1985. Ici, nous sommes à côté du 620, c'est un tracteur très rare. Je crois qu'il n'était fabriqué que sept fois. Alors ce tracteur est assez étonnant parce que c'est vraiment au début des années 80 et on avait un positionnement du moteur vraiment très à l'avant. Oui, ils ont mis le moteur vraiment tout avant pour avoir le poids vraiment vers l'avant. Et le radiateur était au milieu et ça, c'était aussi pas vraiment un bon concept. Il y avait pas mal de tracteurs qui ont brûlé à cause de ça. Et oui, aujourd'hui, ils travaillent presque dans le contraire. Ils font les tracteurs moins lourds et on a la possibilité pour les faire lourds avec une masse. On aurait pu passer trois jours au milieu de la collection de Jeff. Mais on n'avait pas trois jours. Alors Jeff nous a directement amené au fond du hangar, près d'une de ses pièces préférées. Celui-là, vous avez peu de chances de le voir dans les champs. Effectivement, c'est le tout premier tracteur de la marque. Oui, ça c'est le premier tracteur Fend. C'était un moteur d'hut dessus. Et oui, c'était une faucheuse normale, comme derrière un chevau. Et oui, ils ont combiné les deux, la faucheuse avec le moteur. Et ça, c'était le premier tracteur Fend. Quelle année ? 1930. Bon, il n'y avait pas la climatisation, pas la suspension ? Ni autoguidage. C'était pas encore nécessaire dans ce temps-là. Je vous ai trouvé un modèle assez étonnant. Il faut se replacer dans le contexte de la dernière guerre mondiale. Il n'y avait bien sûr pas toujours du carburant. On avait toujours trouvé de façon ingénieuse la façon de pouvoir quand même fonctionner, quand même cultiver. On mettait quoi dedans ? Oui, c'est un tracteur qui fonctionne avec du bois. D'abord, il faut mettre des copeaux de bois dedans. Et comme ça, il s'est roulé avec du bois. D'accord. Voilà, c'était le système D de l'époque dans ces périodes particulièrement difficiles. Bon, et pour finir, Jeff, un petit conseil, c'est quoi la clé du succès ? Une bonne entreprise va se différencier d'une autre si elle est capable d'avoir du bon personnel. Parce qu'une bonne machine, chacun sait acheter, mais il faut avoir le bon personnel pour mettre dessus. Et c'est ça qui fait la différence dans l'avenir. Jeff, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre exploitation. Merci aussi. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors, vous le savez, si vous voulez tout découvrir sur l'évolution de l'agriculture, sur l'innovation en agriculture, n'hésitez pas à consulter notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501